Criminel pantouple. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, Marc Lévy et Charlotte Gainsbourg, comptent-ils en commun? Comptent-ils en commun, à part le fait qu'ils sont juifs? Beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses en commun avec, par exemple, Yvan Attal, Michel Boujna, avec aussi Elsa Zilberstein, Isabelle Carré. Tous ces gens-là ont signé une lettre ouverte dans le journal français Libération. Et il se trouve que beaucoup des signataires, enfin la presque totalité des signataires, sont juifs. Mais peu importe leur confession religieuse, ils ont écrit une lettre que je trouve extraordinaire. extrêmement importante parce qu'il est plein de nuances, qu'il marche sur des oeufs, qu'il tourne sa langue cette fois dans sa bouche. Mais en même temps, on ne peut pas rester silencieux devant le fait que, le jour du pogrom du 7 octobre, les femmes ont été traitées différemment en Israël que les hommes. Et cette lettre parle de ça. Cette lettre qui s'intitule « Pour la reconnaissance d'un féminicide de masse en Israël » le 7 octobre, et qui est signée donc par plein d'artistes français, dit essentiellement, on est habitué à ce mot-là de féminicide qui circule beaucoup depuis quelques années, et qui signifie normalement une femme qui a été tuée par un conjoint ou un ex-conjoint, donc une femme qui a été tuée parce que c'est une femme. Et eux, ce qu'ils disent, leur théorie qu'ils développent dans ce texte-là, c'est, dans ce cas-ci, elles n'ont pas été tuées ou violées par un ex-conjoint, mais elles ont été agressées, assassinées, torturées parce que c'était des femmes. Et là où la ligne est très mince et qu'ils essayent vraiment de faire la part des choses, c'est qu'ils disent « Ce féminicide de masse, nous devons le regarder en face sans le lier au conflit israélio-palestinien ». Autrement dit, ils ne sont pas en train de dire « Les vilaines personnes du Hamas », ils ne sont pas en train de s'impliquer dans le discours, dans le conflit, en train de dire « Il y en a un qui est pire que l'autre ». Ils sont simplement en train de dire « Il s'est passé quelque chose le 7 octobre qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre qui s'est passé dans l'histoire récente de l'humanité et on doit la regarder en face, cette réalité-là. Et les différents exemples qu'ils donnent, c'est que les femmes en Israël, le 7 octobre, elles ont été violées, exhibées nues, elles ont été torturées. Il y a des femmes handicapées qui ont été violées et tuées. Ils nomment, entre autres, Nova, qui est autiste, Ruth, qui est polyhandicapée. Et il cite la phrase suivante « Des vidéos, des interrogatoires des terroristes le confirment. Nous avons voulu les violer pour les salir. » On les a vus, ces extraits-là. L'armée israélienne a capturé des terroristes du Hamas, elle les a interrogés et a filmé les interrogatoires. Et donc, on a des témoignages de la bouche du cheval où les terroristes du Hamas disent, deux points, ouvrez les guillemets, « Nous avons voulu les violer pour les salir. » Alors, ce que demandent Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et plein d'autres personnalités que vous connaissez, la Michelle Bougenas, c'est un humoriste, vous l'aimez. Charlotte Gainsbourg, vous l'aimez au cinéma. Est-ce qu'on peut écouter ce que ces gens-là à dire ? C'est une lettre qui est très pondérée, qui est très modérée, qui n'est pas les baguettes en l'air, le point levé pour revendiquer des choses. C'est simplement de dire, prenez-nous un instant pour examiner ce qui s'est passé le 7 octobre. Pourquoi les femmes ont été ciblées ? Pourquoi est-ce qu'on a vu des images de terroristes du Hamas qui paradaient dans les rues de Gaza en ayant à l'arrière de leur camion des femmes ligotées avec des gens qui hurlaient leur joie de voir des femmes israéliennes violées ? Ça n'est pas anodin. Pourquoi on a ciblé les femmes ? Pourquoi on a voulu humilier les femmes israéliennes ? Si ça, ce n'est pas un féminicide, qu'est-ce qu'il y en a ? Pourquoi l'Occident ne regarde pas cette réalité-là, les yeux en face des trous ? Ajoute à ça un chargé de cours de l'Université de Montréal. Voilà. Qui dit quoi à la première chose qu'il dit à une femme qui s'oppose à lui ? J'toura, quelque chose comme ça, qui signifie whore, qui signifie pute. Salle pute. Salle pute. Et lui dit retourne en Pologne. Ce qui est quand même assez formidable quand on sait ce que les Juifs ont subi en Pologne, dans les camps de concentration. Je veux dire, c'est quand même assez épouvantable. Et ce matin, et ce midi, il est 13 heures, il n'a toujours pas été congédié à ce type-là. Il va enseigner à des jeunes au Québec, et il n'est pas congédié après avoir dit des horreurs de ça, comme il a fait hier, avant-hier à Concordia. Je trouve ça extraordinaire. Au moins, là, il y a une réflexion. Ici, il n'y en a même pas. Oui. Alors, je veux juste revenir sur un passage de cette lettre ouverte, donc, de Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et d'autres. Ils disent, nous devons le faire, donc, regarder ce féminicide en face, pour que les femmes ne soient plus les premières victimes des guerres et des conflits armés, et pour que leur visage ne soit jamais oublié. Alors, vous allez me dire, bien sûr, quand il y a des bombes israéliennes qui tombent sur Gaza, il y a des femmes aussi qui meurent. Ce n'est pas... On ne joue pas au jeu de la comparaison. Ce qu'on dit, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce sont des hommes en horde et en meute qui sont rentrés dans des maisons et qui ont systématiquement violé des femmes, des enfants et des vieillardes. Donc, on a ciblé les femmes, on a voulu humilier les femmes, et ça, il n'y a pas de réciprocité là-dedans, et c'est important de le regarder en face, et c'est pour ça qu'eux disent, il faut reconnaître que c'est un féminicide de masse qui a eu lieu en Israël le 7 octobre. Je pense qu'il y a la martière à réflexion. Sophie, on t'écoute à 2h30. Merci.